bonjour à tous j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui je vous retrouve pour le dixième épisode de mon podcast de tricot et en fait ça je crois que ça fait un mois ou plus d'un mois que je ne suis pas venue vous parler de tricot sur la chaîne et du coup comme j'ai quand même pas mal de choses à vous présenter je vais couper cette vidéo en deux parties donc la première concernera les gros projets tout ce qui est pull et gilet et la seconde concernera les accessoires chailles et chaussettes et autres d'abord je vais peut-être me représenter pour ceux qui ne connaissent pas je m'appelle caroline vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le pseudo petit pimouze 02 que ce soit sur instagram et ralébris voilà voilà je vous de la bienvenue sur cette chaîne et pour ce podcast de tricot alors on va commencer tout de suite donc en juin j'ai tricoté le falésia le gilet falésia de l'atelier émilie c'est un patron disponible en français et en anglais voilà c'est un petit gilet voilà mon falésia je l'avais tricoté pour emmener en vacances alors ce projet là ça faisait que j'ai acheté le patron l'année dernière à sa sortie j'ai tout de suite adoré et je le voyais je l'imaginais très bien j'ai deux robes j'imaginais en fait j'ai tricoté spécifiquement pour ces deux robes c'est rare que je fonctionne plutôt coup de coeur au niveau des patrons je tricote ce qui me fait envie ce qui me plaît et après j'essaye d'assortir à ma garde-robe mais ce modèle là vraiment je le voyais bien sûr sur l'une de mes petites robes noires et l'une des petites robes bleues un peu de forme trapèze j'ai mis une photo sur instagram d'ailleurs si vous voulez aller jeter un coup d'oeil ou sur mon compte ralébris je vous mettrai les liens en barre d'infos et du coup j'avais tricoté exprès donc pour le porter avec ces deux robes la couleur c'est en bleu vous voyez la bonne couleur un bleu gris assez sombre alors c'est un modèle assez court enfin oui court crap vous le commencez par la bande d'encolure vous faites d'abord une partie de l'encolure puis une autre partie de l'avant d'encolure vous relevez des mailles tout le long de l'encolure pour former le dos et puis vous tricotez en aller-retour en faisant les règles glans voilà avec les petits jetés et on continue à travailler en aller-retour en faisant la bordure qui est ici en même temps ce qui fait qu'à la fin et en construisant la boutonnière aussi s'il fait qu'à la fin vous n'avez pas besoin de relever des mailles tout le long de l'encolure et puis de la pâte de boutonnage pour justement la créer ensuite vous relevez des mailles avant n'importe quoi on sépare les manches du corps on continue jusqu'à la longueur souhaitée j'ai fait quelques centimètres de plus que la longueur préconisée sur le patron pour que le gilet m'arrive bien au niveau de la taille mais moi j'ai dû faire de trois centimètres de plus pas plus et au niveau des manches et les manches trois quarts avec une grande bande de côte 1 1 il est très très joli j'avais les petits boutons je les avais dans ma boîte à boutons que j'ai récupéré chez ma mère voilà et je le trouve magnifique je l'avais tricoté pour emmener en vacances et finalement on devait partir en Guadeloupe et avec avec le coronavirus notre voyage a été reporté c'est pas grave il est prêt pour l'année prochaine du coup voilà je l'adore j'ai déjà porté plusieurs fois il est très très confortable voilà j'avais acheté ce patron d'abord effectivement parce que je compte parce que j'ai eu coup de coeur parce qu'il porte le nom d'une plage portugaise falésien donc à l'égard et que moi je suis je suis d'origine portugaise alors du coup ça parle à mon carré et à mes origines voilà et surtout parce que j'ai adoré le patron la laine alors avec quelle laine je l'ai tricoté je l'ai tricoté avec de la laine rohan for fly soft voilà j'ai utilisé un peu plus quatre pelotes là c'est le reste de ma cinquième pelote c'est une laine qui n'existe plus mais elle a été remplacée par une laine c'est la rohan super fine super fine super fine merino voilà c'est l'équivalent toujours chez rohan c'est du 100% merino je me cache derrière un peu vous voyez rien mais bon voilà et la laine est très douce elle s'est un peu agrandie au blocage donc du coup j'avais anticipé quand même le l'agrandissement au niveau c'est une oui une fingering elle est assez fine en fait c'est là elle fait 165 mètres non 175 mètres pour 50 grammes donc du coup c'est du 350 mètres au 100 grammes c'est un fingering épaisse presque de la sport au niveau de l'épaisseur de la laine donc normalement émilie la designer recommande de tricoter le gilet en 3,25 du coup comme l'aile était un peu plus épaisse au niveau de mon échantillon moi je l'ai tricoté en 3 en aiguille 3,5 pour le corps et 3,25 pour les côtes voilà les côtes des manches et puis les côtes du bais du gilet voilà j'ai fait la taille 1 parce que mon échantillon m'a indiqué que justement comme j'ai utilisé une taille au dessus j'ai fait la taille 1 pour obtenir la taille 2 sans aisance je suis très contente de ce patron il est très accessible vous travaillez comme c'est un gilet vous travaillez en aller-retour il va vite à faire puisque vous avez les petits jetés et tout au niveau des règles qui donnent beaucoup beaucoup de charme à ce gilet alors voilà si vous aimez donc là c'est la version fingering sorti par Atelier Émilie et puis si vous aimez ce même genre de patron il y a Longue avec Anna qui a aussi sorti à peu près en même temps elles ont eu voilà les grands esprits se rencontrent à elles ont eu à peu près la même idée mais avec une construction complètement différente pour concevoir finalement un gilet assez similaire puisque celui de j'ai acheté les deux patrons donc du coup je les ai tous les deux le rosa je le ferai également en version d'Iké pour plus pour l'hiver et pareil avec cette construction en règleant la différence c'est que sur le modèle d'Alain vous construisez le gilet et ensuite vous venez relever les mailles pour former la coulure et la pâte de boutonnage que vous dire de plus sur le modèle je vous ai parlé de l'Alain je vous ai parlé des aiguilles le modèle le patron est payant vous pouvez le retrouver sur Ravelry c'est un patron très agréable pour débutant je sais peut-être pas parce qu'il faut quand même si vous débutez débuter débuter je vous recommande pas mais si vous avez déjà fait quelques pâtes quelques pulls j'ai tout simple vous pouvez facilement vous lancer dedans les applications d'Emily sont hyper claires c'est un modèle que je referai c'est un modèle si vous portez des robes à décliner dans plein de couleurs il est hyper confortable il est très très beau voilà et je l'aime vraiment beaucoup j'ai l'impression que j'ai oublié de vous dire un truc sur ce gilet mais ça ne me revient pas je vous ai parlé de l'Alain je vous ai parlé du... je vous ai tout dit en fait les boutons que j'avais déjà... voilà très chouette modèle alors ensuite ma fille m'a demandé ça fait déjà deux ans d'un... ah non en fait à la sortie du patron enfin il y a quelques temps elle m'a dit maman j'ai mangé que tu me cricote un pull en jacquard avec des chevaux ok bon alors j'ai prospecté un peu l'année dernière sur instagram sur Aledri surtout et j'ai vu le... j'ai vu que il y avait... Kylie Hunter qui allait sortir à ce moment là un modèle de pull cropped enfin court en jacquard avec des chevaux tout en jacquard ok bon au moment où elle a sorti le patron donc j'ai montré le modèle à ma fille elle l'a adoré elle me dit ouais je voudrais bien ce pull et tout et au moment où elle a sorti le patron elle l'a offert gratuitement pendant 24 heures donc avec les 20 heures il s'agit de la designeuse qui se cache derrière la marque boyone knicks elle fait des super super jacquard mais par contre ces modèles en anglais du tout jacquard moi je me sentais pas du tout à la hauteur pas encore prête à faire ce genre de modèle et là au début de l'été pendant confinement la fille m'a dit maman moi j'aimerais bien que tu me fasses tu te rappelles les pull en jacquard quand elle a vu et tout j'aimerais bien que tu me le fasses bon ok je vais finir mon gilet palaisien d'accord donc on a regardé un peu les modèles elle a choisi sa laine ne sèchant pas comme c'est un modèle complètement jacquard je voulais pas investir dans de la laine onéreuse c'est jamais elle ne fait le coup au final de pas porter le pull donc je me suis dirigé chez drops pour la laine et j'ai pris de la donc c'était à la fin du confinement il s'était début juin j'ai commandé la laine j'ai pris la bébé merino blanc blanche voilà ce qu'il me reste de laine voilà de la bébé merino blanche et de la délite délite print et c'est le coloris autumn forest pour faire donc là il s'agit d'un projet parce qu'on peut dire terminé quand le projet il est ni lavé ni bloqué ni et qu'on n'a pas rentré les fils bref il n'est pas 100% fini et présentable mais comme j'ai terminé le tricoter et j'en suis tellement cher j'avais hyper envie de vous le montrer et voilà mon je vous ai pas encore dit le nom du patron mon oh c'est mon ghost oh c'est voilà le voilà le patron de kittling hunter que j'ai fait pour ma puce je suis hyper fière de moi parce que ouais je me lance des fleurs mais là franchement je suis trop contente de moi parce que c'est mon premier pull complètement en jacquard qu'on en anglais et c'est mon premier le premier design de kittling hunter que je tricote donc voilà je suis hyper contente et le résultat est est absolument absolument magnifique voilà je suis hyper contente de manger un car je le trouve magnifique il est très très beau j'ai fait la taille numéro 2 il est assez court voilà et au niveau de l'échantillon ça allait mais il va falloir allonger au lavage justement comme je sais pas je vous en parlerai plus plus longuement au prochain podcast tricot mais j'avais hyper envie de vous le montrer parce que j'en suis hyper fière vous pouvez pas imaginer le travail j'ai défait ça a été un boulot de patience parce que j'ai défait et et refait un nombre incalculable deux fois pour que le modèle soit parfait donc du coup là j'ose pas le laver je l'admire un peu comme une oeuvre d'art ce pull il est vraiment magnifique c'est pas juste parce que je l'ai tricoté c'est le modèle en lui même qui est juste canon et voilà et je le regarde et je lui dis ah ce côté beau je t'encadrerai bien je laisserai bien juste comme ça entre les filles et le laisser juste comme ça vous en pensez quoi donc j'ai fait la taille 2 il est pour ma fille et je pense qu'il finira pour moi quand elle aura encore grandi et je l'adore voilà je suis très très fière de moi j'ai l'impression que je vais le gâcher en lavant qu'il va se passer un truc et que et que voilà ça fait deux semaines qu'il est fini et j'arrive pas à je voulais vous montrer comme ça dès cet après midi je lève le bloc et ensuite la prochaine fois je vous montrerai et je vous parlerai de tout le processus de tricot de ce modèle là mais voilà si vous avez déjà fait tricoter quelques modèles en rond fait quelques modèles en jacquard allez-y franchement c'est je vous ai pas dit c'était mon premier yoke aussi donc mon premier tricot en yoke voilà donc c'était le tricot de pas mal de premières fois de plein d'apprentissage ouais de nouvelles techniques j'ai beaucoup appris avec ce pull j'ai appris énormément énormément de plaisir à le tricoter du début à la fin ça a été un challenge un petit défi un petit défi qui m'a mis en confiance pour justement me lancer dans des tricots un peu plus compliqué voilà que j'estime qu'il va être hors de ma portée et en fait celui ci m'a donné confiance en moi et en mes capacités tricot voilà donc je vous recommande de pas justement de pas vous laisser vous arrêter à une difficulté et puis de c'est en mode est-il vous plaît d'essayer d'y aller maintenant le gosse 3 en 6 est payant mais franchement il est top 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 voilà j'avais envie de vous le montrer parce que vraiment je suis contente de moi et il n'y a pas de mal à se flatter un peu et être cher de soi au contraire voilà alors sur ce je vais vous parler maintenant de mes projets à venir puisque au niveau des des pièces pull ou gilets j'ai rien sur mes aiguilles actuellement j'ai décidé de en fait j'hésite les projets montrent sur mes aiguilles mais c'est jusque là j'hésite soit je commence le monstera de marie amélie dont j'ai fait l'échantillon marie amélie design marmelette sur les réseaux sociaux que je vais faire en squirre aux yens en chocolat au caramel pour la coloris principale voilà voilà vous voyez la bonne couleur là et en rose voyage au japon en coloris contrastant pour les feuilles de monstera voilà donc voyage au japon c'est du 100% mirino superwash 100g pour 400m et chocolat au caramel c'est de 75% mirino superwash et 25% nylon 100g pour 425m donc c'est également de fingering pour la laine à chaussettes en fait et de la noisette fingering pour la laine 100% mirino donc voilà l'échantillon est fait j'ai tricoté en aiguille 3 à 25 parce que je tricote l'âche donc j'ai choisi une taille d'aiguille inférieure et je vais faire la taille 2 pour avoir une aisance suffisante ah oui un truc du coup sur le falaisier j'ai pas d'aisance je crois que c'est ça que j'ai oublié de vous dire j'ai pas d'aisance positive j'ai juste oublié ni l'aisance négative ni il est près de mon corps nickel je crois que c'est ça que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure et j'hésite en fait les deux projets vont monter sur mes aiguilles c'est juste que j'hésite à savoir par lequel j'ai commencé ou alors je tricote les deux si j'ai les aiguilles tout simplement je commence les deux peu importe finalement et j'ai aussi également envie de faire le zveig je vous en avais déjà parlé dans mon premier podcast le zveig de Brian and Needs donc de Kathleen and Thor qui a fait justement le le patron Ghost Horses le patron tout en jacquard que je viens de vous montrer et là j'ai trouvé mes aiguilles du coup parce qu'au départ dans ma première vidéo je vous avais parlé de celle ci pour faire mon zveig sauf que le rose je trouvais qu'il manquait de en fait je pense pour moi il aurait fallu quelques speckles et en fait là j'ai trouvé la laine parfaite chez Madeline et Philibert j'ai choisi le coloris Toled pour la couleur principale je vous mettrai les liens du patron en barre d'infos mais il est hyper célèbre si vous êtes tricoteuse vous connaissez aussi bien le Monstera que le zveig donc j'ai choisi chez Madeline et Philibert voilà le coloris Toled vous voyez bien la couleur il est magnifique ce coloris c'est un bordeaux profond voilà c'est de la Meri 100% Merino Fingering 400m pour 100g et en contrastant j'ai pris la Sock en coloris Kyoto donc c'est en 50g voilà je ne sais pas si vous allez voir c'est en beige avec des speckles rose jaune je ne sais pas si vous les voyez bref voilà vous voyez les speckles attendez c'est le focus voilà vous voyez avec plein de nuances des speckles il sera tout à fait mes couleurs il sera magnifique donc voilà pour le zveig j'ai le patron je n'ai pas encore fait l'échantillon donc j'hésite entre ces deux projets à monter sur mes aiguilles mais de toute façon les deux finiront sur mes aiguilles et je vais commencer à coup sûr le RM de Marianne Meunier qui est un modèle de pull pour hommes et c'est un pull donc je ne sais pas si je vous les dis vous les connaissez donc du coup le Monstera c'est un pull en jacquard avec un yoke avec des feuilles de Monstera au niveau de l'encolure et ensuite tout le corps en point jersey et le zveig c'est un pull avec un peu de jacquard en yoke également avec une grande partie d'antenne et le corps dans un point texturé voilà je pense que le zveig sera plus long à tricoter que le Monstera on verra lequel je vais monter en premier après je ne suis pas pressée j'ai des pulls que j'ai tricoté cet hiver que j'ai très peu porté parce qu'il a fait hyper doux quand on a été confiné à la maison donc du coup avec mes mes pulls tricotés et chauffage enfin il avait hyper chaud donc j'ai plus porté des gilets que mes pulls donc je n'ai pas d'urgence à à l'usage et à tricoter je peux me faire plaisir en prenant mon temps et tricoter les mêles qui me font plaisir et mon mari m'a demandé écoute est-ce que tu pourrais me tricoter un pull tu sais comme mon pull là j'avais en cachemire mais qui est fichu j'aimerais bien un pull avec un petit col V et en noir ok ? et en fait on en est venu à cette conversation parce que j'ai fait un essai teinture pour des chaussettes je voulais faire une couleur contrastante pour les pointes les talons et les côtes et je voulais teindre du noir voilà donc le résultat de mes essai teinture donc c'est du 75% mérine au 25% on ne voit rien parce que du coup j'ai un t-shirt noir 75% mérine au coin 75% nylon et j'ai donc j'ai fait la teinture j'ai fait deux bains pour obtenir ce noir je suis assez contente parce qu'il est bien je voulais une couleur unie unie et solide voilà quand Marie l'a vu elle me dit disons j'aimerais bien que tu me fasses un pull dans cette couleur-là mais je voudrais aller du cachemire ok ? bon du coup j'ai acheté j'ai commandé des écheveaux alors il m'en restait deux j'en ai recommandé deux autres chez Lily Neige voilà chez Lily Neige donc ça c'est du du fingering 400m pour 100g et c'est du 80% nylon superwash 10% nylon 10% cachemis il me restait donc deux deux ces cheveux j'en ai recommandé deux autres je vais l'éteindre en noir et je vais lui tricoter la modèle de Marianne Meunier qui est un pull pour homme avec un un léger colvé un pull très classique très sobre voilà il m'a demandé ce pull donc je vais lui tricoter dans la taille la troisième taille pour un adulte en 104 cm je ferai l'échantillon et je les remets mais là j'ai pas mal de boulot du coup puisqu'il faut que que j'attende de recevoir la lèvre que je l'atteigne et ensuite que je la remette dans les chevaux tout ça et qu'elle soit prête à tricoter avant de pouvoir commencer donc je pense que je vais entre temps pendant toutes ces étapes je vais commencer ou le monstera certainement le monstera ou le zveig on le rappelle voilà pour cette partie comme on a assez long finalement concernant les pullets et les gilets j'espère qu'elle vous a plu et je continue j'ai plus de place sur ma carte mémoire je vais vider mon appareil et je continue je vous mettrai la vidéo en deux parties avec la partie accessoires et chaussettes à tout de suite à bientôt je voulais peut-être décaler quelques jours ces deux vidéos à tout de suite et dites moi aussi avant que je vous quitte partez pas restez là lequel vous préférez le modèle à votre vie lequel vous montez vous monteriez entre les à votre avis je montre lequel le monstera ou le zveig ou les deux si j'ai les aiguilles ça c'est bon rien n'est moins sûr ou alors je rachète des aiguilles pour pouvoir tout monter en même temps dites moi ce que vous feriez vous à la place ça m'intéresse est-ce que vous êtes plutôt monon en cours ou alors vous êtes déculpabilisé des encours et vous tricotez tout ce qui vous fait envie vous montez ce qui vous fait envie et vous avancez à votre tri ça c'est une idée qui me séduit de plus en plus donc dites moi vous où vous en êtes par rapport à tout ça et puis je vous retrouve tout à l'heure ou dans quelques jours pour la vidéo accessoire et j'aurai au revoir au revoir au revoir et j'aurai